Bonjour Nicolas Carie, tu es donc le CEO de blockchain, co-fondateur de blockchain.info, un service qui est en pleine expansion et sur le marché français aussi, il y a combien de wallets sur blockchain.info aujourd'hui ? 3.5 millions, ça double à peu près, depuis un an, ça a doublé environ. La chose pour nous qui est plus importante que le numéro de l'utilisateur, c'est le numéro de transaction sur le système. Alors dans les dernières 6 mois, on a doublé les transactions qui passent dans les wallets de blockchain. Alors ça, pour moi, c'est plus important parce que ça montre l'utilisation de Bitcoin. D'accord. Une autre question plus spécifique, pour l'avenir, est-ce que le marché français, c'est quelque chose qui se développe beaucoup par rapport aux autres pays ? Ça commence un peu. Je pense qu'il y a plus ici que les autres pays, mais je pense que l'opportunité pour Bitcoin, c'est peut-être plutôt dans les autres pays, dans l'Afrique ou dans la Sud-Amérique, où il y a des grands problèmes avec les économies. Les transferts de monnaie. Oui, les transferts de monnaie, des contrôles capitales, où il y a beaucoup d'inflation sur la monnaie. Alors l'Argentina, Venezuela, l'Ukraine, la Russie, l'Indonésia, il y a des pays où il y a des fondamentaux. Les problèmes sont plutôt un peu structuels pour l'adoption de Bitcoin. Mais même en France, il y a des bonnes raisons pour utiliser le Bitcoin. Si on veut faire des échanges à l'étrangère, si on veut acheter quelque chose sur Internet, avec une transaction de Bitcoin, c'est 10 fois plus rapide, facile, à faible coût, etc. Merci. Du coup, Blockchain investit dans ces pays-là plus précisément. Et sur le futur, est-ce que les sidechains, c'est une opportunité pour Blockchain ou pas ? Alors nous, on a fait des transactions sur toute notre application. Alors si tu mets une application Blockchain Wallet sur ton téléphone, tu peux choisir français, anglais, espagnol. Et on a choisi des pays, des langues étrangères, spécifiquement où il y a des opportunités pour Bitcoin. Alors nous sommes toujours en recherche et en recherche pour les prochains pays. Et sur le concept de sidechains, on continue à évaluer un peu, mais c'est un peu trop tôt en fait. Oui, ça va trop tôt. Mais ça va venir, je pense. Ce serait un concept intéressant pour Blockchain. Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup Nicolas Carré. On est donc à la maison du Bitcoin. Et puis après la présentation, j'ai quelques questions. Je te laisse te représenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Jamy M. Selem. On a monté avec Clément Francom une start-up française de Bitcoin. qui s'appelle Utocat. Alors, elle est montée depuis combien ? Elle est montée depuis octobre 2014. C'est assez récent. Oui, oui. Là, on doit avoir huit mois, quelque chose comme ça. Et ce qu'on fait, c'est une application mobile pour les commerçants, pour que les commerçants puissent accepter les Bitcoins. Et comme nous, on pense que les commerçants ont beaucoup de réticences, ils ne comprennent pas la chose, ils ont peur, etc., puis fiscalement, comptablement. En fait, ils acceptent les Bitcoins et nous, on fait un taux de change automatique et ils reçoivent directement des euros. Donc, j'accepte des Bitcoins, je reçois des euros. Et pour le commerçant, c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour appréhender le Bitcoin. Donc, votre stratégie, là, pour le début, c'est un aspect marketing en premier, c'est de créer les applications. Vous êtes à quel niveau ? Alors, l'aspect est très marketing. Si on essaye, en fait, de rendre le Bitcoin marketingment parlant accessible à madame tout le monde, on a cette première application côté commerçant. Et là, on est en train de développer une autre application et plusieurs d'autres, mais on ne peut pas trop expliquer pour l'instant. Mais on est en train de développer un maximum d'applications et de services, marketingment parlant, simple, pour madame Michaud, madame tout le monde. Pour l'instant, comme concurrent, vous avez l'application Bitpay, là, qui d'ailleurs est acceptée par Hawker en face. Et vous, alors, vous êtes sur ce créneau-là et vous allez fournir plus de services, c'est ça l'idée ? Alors, en fait, on ne veut pas rendre plus de services, on veut rendre les choses plus simples. Même l'appli Bitpay qu'on peut trouver simple, je le trouve encore trop compliqué. Et nous, on essaye d'épurer au maximum les fonctionnalités pour que ça soit le plus simple possible. La deuxième chose, c'est que si on est français et qu'on essaie d'attaquer le marché français en disant faire un commerçant qui fasse confiance à une application américaine, qui ne comprend pas tout déjà, que le Bitcoin, c'est assez compliqué, si on ne lui explique pas en français, c'est compliqué. Nous, on essaie de lui expliquer en français avec des mots simples, des mots justes. Et avec, nous, il y a deux pages sur l'application mobile. Il y a « je tape le montant et ça affiche un QR code ». Il n'y a rien d'autre. C'est hyper, hyper, hyper simple. D'accord. Bon, merci en tout cas de faire avancer le Bitcoin en France. À bientôt. À bientôt. On va se reculer un peu si tu veux bien. Hop. Alors, on est à la fin de la présentation avec Sébastien Couture. Tu nous as détaillé un petit peu le protocole Bitcoin et ta vision du futur. On a parlé des sidechains qui sont un bon potentiel pour Bitcoin, pour mettre, du coup, des transactions… Off-chain. Off-chain. Oui. Qui sont sur une chaine quand même. Oui, mais ils ne sont pas sur ma chaine principale. Mais off-chain Bitcoin, voilà. Le sujet en ce moment, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la taille des blocs. Quelle est ta vision là-dessus ? Ma vision là-dessus, elle est un peu divisée puisque je suis d'accord avec certains principes du camp pour augmenter la taille des blocs et je suis d'accord avec d'autres principes du camp contre. Si tu veux, le débat, c'est un débat qui est idéologique d'un côté et informatique et un débat d'ingénieurs de l'autre. Oui. Je pense que dans tous les cas, il y aura une augmentation de la taille des blocs puisqu'il y a énormément d'entreprises dans l'écosystème, des grosses start-up qui sont à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut augmenter la taille des blocs. Si on ne le fait pas, ce qui va très certainement arriver d'ici peu de temps, c'est-à-dire l'hiver prochain, c'est qu'on va arriver à des limites de la blockchain. Donc, il y a un cycle d'usage de Bitcoin. Donc, avec la progression normale du Bitcoin, on va arriver à ces seuils. Et il faut augmenter la taille des blocs parce que ça va commencer à s'écrouler au moment où on arrive à ces seuils-là. Et l'argument du « oui, mais il y a le Lightning Network, il y a les sidechains, on va avoir recours à des solutions off-chain pour faire valider ces transactions-là », moi, je ne suis pas d'accord avec ça puisque je ne pense pas que ça sera prêt. Pour l'instant, le Lightning Network, c'est juste un white paper. Les sidechains, ils viennent de sortir leur truc la semaine dernière, mais c'est encore en test net. Donc, il faut une solution maintenant et qui sera assez rapide à mettre en place. Et la taille des blocs, c'est une solution qui, à mon avis, est bonne. Mais après, je n'ai pas d'avis. Enfin, c'est-à-dire que techniquement, je ne suis pas un cryptographe, mais je suis d'accord avec les arguments de Mike Hearn, Gavin Andreessen et autres là-dessus. Merci. Donc, le futur, toi, tu le vois du coup sur plutôt le protocole que la monnaie. Mais en même temps, tu parles qu'il y a plus de transactions sur le protocole. Qui dit plus de transactions dit forcément valorisation plus importante. Puisqu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que s'il y a plus de transactions sur le protocole, forcément, le cours devrait augmenter ? Ben oui, puisque l'utilisation du protocole et l'unité est revendue en étant monétaire. Enfin, s'il y a une unité monétaire et qu'il y a de la rareté et qu'on l'utilise de plus en plus, c'est évident là-dessus. Oui, si on parle uniquement du côté paiement. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se développent sur la blockchain qui ne sont pas représentées par le cours. Si demain, on a du droit à la propriété qui sont représentées sur la blockchain grâce à des protocoles comme Factum ou d'autres. Enfin, pas Factum parce que Factum, c'est une autre blockchain. Mais si avec des open assets protocols, par exemple, qui sont là sur la blockchain, ça, ce n'est pas représenté par le cours et c'est complètement… Il faudra quand même acheter des jetons pour être présent sur le protocole Bitcoin. Donc, il faudra en acheter. Ça peut être un Satoshi, ce n'est pas obligé d'être un Bitcoin ou des grosses sommes. Donc, pour moi, si on fait des transactions d'un Satoshi, on fait du spam sur la blockchain Bitcoin parce que ça n'a pas de raison d'avoir une transaction et de mettre un livre comptable réparti sur 10 000 ordinateurs si c'est pour faire une transaction d'un Satoshi. Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment cohérent de se dire on fait une transaction d'un Satoshi sur le protocole Bitcoin. Oui, mais attention sur tout ce qui est proof of existence ou alors le droit à la propriété, on n'est pas en train d'effectuer des transactions tout le temps. C'est-à-dire que si on représente, je ne sais pas, un lot de terrain par une quantité de Bitcoin, c'est juste la clé privée qui change de main. Et au moment où on va céder le terrain, oui, on va faire une transaction. Mais autrement que ça, il n'y a pas de spam régulier à moins que ça devienne un truc qui soit utilisé en masse, peut-être. Par exemple, Satoshi Dice, par exemple, ça pollue la blockchain actuellement puisque ce n'est pas vraiment une raison de prouver l'existence de chaque transaction actuellement. Donc, si c'est du pari, du coup, et toutes les transactions sont validées sur la blockchain, disons que si on bloquait à 1 méga, toutes ces transactions-là partiraient ailleurs. Il n'y a pas besoin d'autant de sécurité. Donc, ça libérerait de la place pour rester toujours à 1 méga, mais avec des blocs qui ont une signification de transaction plus importante. Elles vont partir ailleurs où ? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Ailleurs, elles vont partir sur Coinbase. Elles vont partir à part certaines boîtes qui aujourd'hui proposent des solutions, enfin, du paiement off-chain. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui, disons, rentre dans les principes du Bitcoin, c'est-à-dire open source, décentralisé, transparent, etc. Donc, je pense qu'il faut, dans tous les cas, je vais l'expliquer comme l'explique mon co-founder, c'est qu'il y a plus de risques à ce qu'on ne fasse rien, à ce qu'on fasse quelque chose. Récemment, on a parlé avec Mike Hearn qui a quand même une certaine expérience en scalability de système. Il a travaillé chez Google sur le scalability de Google Maps, par exemple, YouTube, qui sont des gros sites et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, quand on arrive à des seuils de capacité, le système se dégrade vraiment pour tout le monde. Et l'argument de « il y a des marchés qui vont se créer, ça va se faire de manière très fluide avec le Lightning Network qui va proposer ses solutions off-chain, etc. », ça va se faire avec des règles de marché très fluides, etc. Moi, je n'y crois vraiment pas. Surtout que la limite théorique des 7 transactions par seconde, c'est plutôt 3,5. Avec le multi-signatures, on a des tailles qui sont plus importantes de transactions, donc ça serait plus limité, je pense. Je ne suis pas exactement sûr, mais 7 transactions par seconde, c'est rien. Oui, oui, oui. Bon, merci de ta vie en tout cas. Et puis, on te suit sur le podcast Epicenter pour les vidéos en anglais. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.